Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce 19-20, nous sommes ensemble pour une heure d'information. A 19h30, ce sera votre édition nationale avec à la une cette tempête hivernale qui a fait un mort et une cinquantaine de blessés légers en France. L'épisode est terminé mais les dégâts ont été localement importants. Les services de secours ont procédé à plus de 4000 interventions essentiellement dans le nord du pays. Merci. Mais tout de suite, votre journal régional avec au sommaire cette étude d'Air Paris commandée par la SNCF. Elle montre une pollution aux particules fines aussi importante dans les gares du RER que sur la route. 15 ans de travaux, la Tour Eiffel va se lancer dans des aménagements importants pour mieux accueillir les visiteurs qui viennent du monde entier et qui doivent souvent faire la queue très longtemps. Et puis à la fin de cette édition, Un Soir à Paris nous emmènera la rencontre de l'immense Michel Legrand qui sera en concert piano-solo au théâtre du Rond-Point lundi prochain. Et tout d'abord, l'air que l'on respire dans les gares RER est-il aussi vicié que sous un tunnel routier ? Il semble que la réponse soit oui. Des niveaux de particules similaires ont été enregistrés sur le quai. Air Paris mesure l'air depuis 4 mois à la demande de la SNCF. Et c'est le freinage des trains qui est responsable. Les détails avec Gaëlle Darangos et Moustapha Tafnil. Vous cherchez de l'air pur ? Passez votre chemin. Dans nos stations de RER, on fait le plein de particules fines. Ces micro-poussières nocives pour nos poumons émises par les systèmes de freinage. Air Paris enregistre 100 microgrammes par mètre cube d'air à la station Saint-Michel et 140 microgrammes à Austerlitz. Bien au-dessus du seuil d'alerte, comme le révèle Air Paris dans notre émission Transportez-moi. C'est le même type de particules que celles émises par les voitures ? C'est des particules qui sont plutôt plus grosses que les particules émises par les voitures. Peut-être moins dangereuses ? Elles sont un peu moins dangereuses que les particules plus petites. Et en revanche, vous avez moins de dioxyde d'azote que ce que vous respirez dans votre voiture et vous n'avez pas d'ozone. Premier concerné, les salariés qui passent leur journée dans ces espaces confinés. Depuis de nombreuses années, le comité d'hygiène de sécurité de la SNCF alerte sur ces questions. Des efforts ont été faits, mais il y a encore du travail. C'est peut-être mettre des systèmes de ventilation plus puissants pour ventiler la gare. Essayer de trouver un nouveau matériel où on a moins besoin d'utiliser le freinage mécanique et plus de freinage électrique. Il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. Cette étude va se poursuivre durant deux ans. Vous pouvez consulter les résultats chaque jour sur le site d'Air Paris. Côté métro, on dépasse aussi le seuil d'alerte selon une étude parue en septembre. Il vous est conseillé malgré tout d'utiliser les transports en commun, moins polluants que la voiture. Aude Blaché nous a rejoint. Bonsoir Aude. Bonsoir. Alors toujours en ce qui concerne la pollution, la mise en place dès lundi de la vignette Critère. Une vignette obligatoire pour circuler dans Paris. Alors Paris n'est pas la première ville d'Europe à avoir pris une mesure en ce sens Aude. Effectivement Jean-Noël, près de 200 villes en Europe ont déjà adopté des mesures de restriction de circulation. Et certaines depuis très longtemps. Prenez l'exemple de Londres. Eh bien cela fait près de 15 ans que l'on a pris le problème à bras le corps. Depuis 2003, il faut payer pour circuler dans la ville. Et c'est très très cher. Près de 70 euros par semaine. Résultat, une diminution des taux de particules fines d'environ 3% dans le centre. Cette baisse de circulation de pollution est encore plus significative à Berlin. Avec une diminution de 7% de particules fines. Une diminution de 12% de dioxyde d'azote. Car depuis 7 ans, seuls les véhicules peu polluants, équipés d'une vignette verte, peuvent circuler dans le centre-ville. Dans une zone dite écologique. Du coup, la plupart des villes allemandes ont depuis adopté cette réglementation. Alors est-ce que ça se passe comme ça également dans d'autres lieux ? Effectivement, à Rome, Lisbonne ou encore Copenhague, les véhicules les plus polluants sont complètement bannis du centre-ville. Mais il y a aussi, il faut le dire, quelques villes encore en Europe qui sont à la traîne. En Autriche, en Bulgarie ou encore en Hongrie, aucune mesure de restriction de la circulation n'existe dans ces pays. Merci beaucoup, Aude Blachet, pour tous ces détails, pour cette réglementation qui sera donc mise en place à partir de lundi prochain. Et puis sachez que la ministre de la Santé, Marisol Touraine, en appelle à la vigilance face au nouvel épisode de froid et de neige qui devrait toucher l'Île-de-France ce week-end. Une prévention nécessaire pour éviter, entre autres, les intoxications au monoxyde de carbone. 3 600 personnes en ont été victimes l'hiver dernier. Et puis l'Office national des forêts déconseille fortement de se rendre ce week-end et les prochains jours dans les forêts d'Île-de-France en raison des dégâts provoqués par la tempête la nuit dernière. La plus grande prudence est recommandée. L'ONF poursuit un état des lieux et sécurise les routes, les chemins et les sentiers. Tous les événements sportifs et autres qui devaient avoir lieu en forêt ce week-end ont été suspendus. Allez, on passe à un tout autre sujet maintenant avec la Tour Eiffel qui va être rénovée. Des travaux échelonnés sur une quinzaine d'années pour réduire l'attente des touristes qui se pressent pour découvrir le monument le plus visité au monde. La ville de Paris prévoit une enveloppe de 300 millions d'euros. Le point avec Carla Carrasquera et Isabelle Audin. C'est le cliché qu'il ne faut pas louper. Ils viennent du monde entier pour la visiter. La Dame de Fer, inaugurée en 1889, va se refaire une beauté. Les travaux devraient s'élever à 300 millions d'euros sur 15 ans. Un plan qui sera voté à la fin du mois en Conseil de Paris. Il prévoit la création de nouveaux espaces pour accueillir le public au sol. Il s'agit de mieux gérer les flux et sécuriser la zone. Les ascenseurs seront aussi modernisés ainsi qu'une partie du deuxième étage. La municipalité veut valoriser ce monument emblématique de la capitale. Les travaux les plus importants seront réalisés d'ici 2024. Paris espère obtenir les Jeux olympiques et veut mettre en avant ce lieu emblématique. C'est le monument payant le plus visité au monde. Il attire chaque année 7 millions de visiteurs. L'éclairage sera aussi rénové. La Tour Eiffel devrait davantage briller. Et cette autre nouveauté, les ports du Havre, de Rouen et de Paris veulent fusionner. Cette annonce a été faite hier par les présidents des deux régions, Ile-de-France et Normandie. C'est un projet très ambitieux qui répond à une volonté de co-gestion. Les détails avec Isabelle Dupont. Deux régions main dans la main autour d'un projet phare. Entre l'Ile-de-France et la Normandie coule la Seine, un axe majeur de l'activité portuaire. Paris a son port fluvial, Rouen et Le Havre, leurs ports maritimes. Trois établissements qui collaborent déjà au sein d'un groupement d'intérêts économiques. Mais le projet consisterait à fusionner totalement ces trois ports en une seule entité. Une convention a été signée hier par les présidents des deux régions concernées. Il faut qu'on construise cette vallée de Seine ensemble. Et nous portons un projet un peu ambitieux, un peu visionnaire d'un port unique. Le port Paris-Normandie. Et nous portons aussi l'idée, là aussi un peu audacieuse, de la décentralisation de la gestion de ce port unique aux deux régions. Car pour l'instant, ces trois ports, Paris-Rouen-Le Havre, sont des établissements publics d'Etat. Les deux collectivités territoriales souhaiteraient récupérer la gestion de ce futur port unique. Une fusion destinée à créer un établissement plus puissant en mesure de résister à la concurrence des grands ports du nord de l'Europe. Et puis cela ne nous aura pas échappé, le premier débat télévisé des sept candidats à la primaire de la gauche avait lieu hier soir. Un événement très commenté sur les réseaux sociaux qui joue un rôle important dans cette campagne. Vous allez le voir avec les soutiens d'Arnaud Montebourg. Morgane Prévost et Faye Blum-Luber étaient sur une péniche amarrée dans le 12e arrondissement. Moins d'une heure après la fin du débat, le candidat arrive ovationné par ses soutiens. Un grand merci à vous pour votre engagement. Nous allons gagner cette primaire. Et forcément, ça ne fait aucun doute pour les jeunes avec Montebourg. Il est excellent. C'est celui qui est le plus affirmatif, le plus convaincant. Arnaud Montebourg est la seule personne aujourd'hui qui a une vision sur le long terme, qui a une vraie vision justement sur la question du chômage et je trouve qu'il le défend très bien. Il y a de la constance, de la gravité sur la situation, que ce soit au niveau national ou au niveau européen. Ambiance plus solennelle au début du débat. Deux hashtags très importants. Montebourg 2017 et le hashtag que vous avez là, primaire, le débat. Les yeux rivés sur les écrans. Chaque déclaration du candidat est commentée sur les réseaux sociaux. Je tweet des phrases d'Arnaud Montebourg qui sont pour moi des phrases clés du débat. Aujourd'hui, être présent sur les réseaux sociaux, ça fait vraiment partie de la campagne en tant que telle. Il faut continuer à être sur le terrain, il faut organiser des meetings, mais il faut avoir une présence massive sur les réseaux sociaux pour relayer les propos du candidat. Relayer, oui, mais surtout sans attaquer les autres candidats. C'était la consigne hier soir. Vous voyez, il y a eu très peu de petites phrases de préparer, même aucune pour l'instant. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres, parce que l'objectif, c'est qu'on puisse sortir grandir un peu de cette discussion et qu'ensuite on se rassemble tous, parce qu'il y a quand même des enjeux qui nous attendent après les primaires, dans le reste de la gauche, et après il y a François Fillon qui nous attend en face. Donc il y a un intérêt à rester unis et je pense qu'ils l'ont tous à cœur. Après deux heures et demie d'échange, soulagement. Les premiers sondages sont positifs. Je suis plutôt content de voir qu'il arrive dans le trio en tête. Il n'y a pas beaucoup d'écart de points avec Valls, donc c'est très encourageant pour la suite. Pas le temps de se relâcher. Prochain débat le 15 janvier. Fauché par un RER alors qu'il longeait une voie ferrée près du Stade de France. Vous vous souvenez sans doute de ce drame qui avait eu lieu le 7 mars 2009. Après un match au Stade de France, deux jeunes supporters lillois avaient trouvé la mort. Le procès en appel de la SNCF avait lieu cet après-midi. La défense a plaidé la relaxe. La cour d'appel rendra sa décision le 17 février prochain. La compagnie, condamnée en première instance à 280 000 euros d'amende pour avoir causé involontairement ces deux morts, a toujours réfuté sa responsabilité pénale. Et puis, sans transition, toujours des mots, encore des mots, mais pas que des mots. C'est une idée originale qu'a eue cette linguiste spécialiste de la langue française en épluchant la presse. Elle a recensé les vocables les plus utilisés pour en faire des œuvres d'art, des œuvres justement exposées dans une galerie parisienne. C'est une rencontre avec Bruno Lopez et Gilles Bezou. Comme dans la mode, il y a une tendance pour les mots. Des mots victorieux, des mots à succès, des mots qui imprègnent notre vie. Jeanne Bordeaux et son ciseau, un piège à mots. Son regard scanne des centaines de journaux pour collecter les locutions les plus marquantes. J'ai eu envie de bâtir et coudre la tapisserie de l'actualité de l'année. Et donc, je prends 100 à 120 titres que je vais lire régulièrement tout au long de l'année. Et il y a deux nuits consacrées à ce travail. Autour de dix thèmes de société, communication, culture, femme, économie, « cutter woman » découpe les mots M-O-D-S pour piéger les mots M-A-U-X. Le chef est dans tous les tableaux qui concernent le travail. Les chefs fascinent. On ne veut plus de chef, mais il faut qu'il soit là. Il y a des thèmes qu'on retrouve toujours, la discussion sur les gros salaires. Mais c'est normal, quand on a un mot, qu'on retrouve de plus en plus, hélas, qui est inégalité. Alors, à quoi ça sert, me direz-vous ? Eh bien, les communicants de tout poil, qui font feu de tout bois, utilisent les travaux de Jeanne Bordeaux comme matière à penser. C'est quelque chose de très utile pour sentir à la fois les tendances, et puis voir un peu en projection les mots qui deviendront forts demain et ceux qui ont disparu en même temps. Jeanne Bordeaux conseille les entreprises qui ont besoin des mots pour vendre. Et voici 9 ans, elle s'est mise à son tour à vendre ses mots à elle, collés, scotchés, sur de grands formats. Je trouve qu'elle est très douée. Elle fait ça à n'importe comment. Elle choisit, mais même les couleurs, tout est réussi. C'est vraiment toute l'année résumée, en fait. Une suite de locutions, donc. Cadavres exquis, deux mots qui mourront un jour, mais qui ont brillé le temps d'une année. Un travail qui fait un peu penser à celui de Duchamp, un ready-made qui transformerait les objets de tous les jours en œuvres d'art. Et comme chaque vendredi soir, place maintenant à notre rendez-vous un soir à Paris avec Jean-Laurent Serrat. Bonsoir et bienvenue dans Un Soir à Paris. 250 ans en sasfette, c'est donc depuis le 16e arrondissement au Palais de Tokyo que nous ouvrons cette édition avec une exposition consacrée aux 250 ans de l'École nationale supérieure des arts décoratifs. Intitulée Appareillée, l'exposition met en lumière le travail de ses élèves diplômés. 23 artistes de la nouvelle génération sont ainsi représentés par des œuvres visuelles. Des talents émergents qui reflètent la vocation de cette formation d'art appliqué. Créée en 1767 par Louis XV, cette école royale de dessin était destinée au développement des métiers d'art. Elle reflète aujourd'hui le design et la révolution numérique. 250 œuvres d'étudiants sont également affichées un peu partout dans le métro parisien. Alors ouvrez l'œil. On poursuit avec un grand nom de la musique et du cinéma. Michel Legrand est au Théâtre du Rampoint pour une prestation au piano en solo. Il nous reçoit chez lui à la campagne Rencontres. Michel Legrand, on se souvient évidemment des parapluies de Cherbourg d'un été 42, mais également de James Bond, Jamais, plus jamais. Est-ce que vous connaissez le nombre de compositions que vous avez signées ? Écoutez, j'ai un copain qui a fait une filmographie. Il est arrivé à 250. Vous avez eu trois Oscars, vous avez eu cinq Grammy Awards. Qu'est-ce que ça vous fait ? Est-ce que c'est important ? Oh, je ne sais pas. Ça ne vous fait pas écrire mieux ou moins bien. C'est une caresse agréable. Quand on est un vrai créateur, cher monsieur, on ne sait pas très bien ce qu'on fait. On fait, c'est ça qui est important, on fait les choses. Je me suis tout petit, j'adore la chanson. Quand j'avais 3-4 ans, je mettais la radio et j'entendais. Je chante, je peux chanter sur mon chemin, je chante. Et je trouvais ça formidable, c'était rythmé, c'était beau, c'était vivant. Alors après, j'allais au piano, puis je me suis dit... Si il paraît extraordinaire, j'étais une semaine sans piano, je survivrais quand même. Soyez assurés, oui. Mais enfin, j'aime beaucoup ça, moi. Puis même quand je n'en joue pas, dans ma tête, j'en joue. Alors c'est infernal, quoi. Là maintenant, tout à coup, c'est le piano solo qui m'excite et qui me fait peur. Alors je veux essayer de le conquérir. Michel Legrand solo piano, du bonheur, des souvenirs et de l'intimité, au Théâtre du Rampoint. L'entracte de la semaine nous emmène au Théâtre de l'Archipel, dans le 10e arrondissement, avec un spectacle d'humour musical qui puise dans le répertoire du grand Claude Nougaro, une sorte d'hommage. Danser sur moi, danser sur moi, qui tourne comme un astre. Entre chansons, sketch et stand-up, le duo revisite la poésie du chanteur. De Cécile Armstrong, tout est prétexte à l'amusement. Dans le tapis volant, je me tapis sous vos pieds. On imagine, nous, que le coq et la pendule est une fable qui est dite par Fabrice Luchini. On imagine qu'Amstrong, c'est à la fois le premier pape noir de l'histoire. On se rend compte que c'était un vrai auteur de poésie. Duo Nougaro, fantaisiste mais très bien interprété. On se quitte avec le festival international du Cirque de Massy qui fête cette année ses 25 ans. Un anniversaire qui consacre la tradition et la piste aux étoiles. Ils sautent, dansent et virevoltent sur un câble d'acier aussi épais qu'un doigt de pied. Les Robles sont colombiens. Ils défilent apesanteur avec des figures uniques au monde, comme cette pyramide à trois niveaux. On sait que c'est dangereux parce qu'on est à 17 mètres de hauteur. Mais une fois qu'on se met au travail, on se concentre et on n'a plus peur. On commence tout petit à grimper sur le câble et on pratique. Alors à force, le corps s'habitue au vide. A l'image des funambules, le festival du Cirque de Massy présente une sélection mondiale des meilleurs numéros traditionnels du moment. Jonglage, acrobatie et bien sûr animaux. Une piste aux étoiles à l'ancienne, l'ADN du festival depuis 25 ans. Quand on fait venir les numéros, c'est d'avoir des éducateurs et pas des dresseurs. C'est-à-dire les conditions d'un animal dans la cage doivent être vraiment le mieux possible. Exemple avec les ragondins de Gunther, de grosses bébêtes importées d'Amérique du Sud au début du 20e siècle. Les rats sont très intelligents, les ragondins aussi. Par contre, ils sont beaucoup moins agis. Du coup, parce qu'ils ont les pattes palmées, donc du coup, ils ne peuvent pas faire les mêmes exercices que les rats. Le rat peut tout faire. Il peut monter, sauter, glisser. Le ragondin, beaucoup moins. La carotte, ça c'est le secret. C'est une sorte de friandise en fait. Ils n'ont la carotte que quand ils travaillent. Et dire qu'autrefois, les ragondins servaient à l'industrie des manteaux en fourrure. Aujourd'hui, avec leurs amis les rats, ils amusent les enfants. Voilà, vous savez tout. Et avant de refermer cette première partie du 19-20, voici les principaux rendez-vous dans nos éditions de demain, dans le journal de la mi-journée, autour de midi. Transportez-moi avec Bertrand Lambert. Ce sera sur la vignette critère obligatoire dès lundi pour circuler dans Paris. Et puis le soir, dans le 19-20, nous recevrons Mylène Demongeau, qui sera dans quelques jours sur la scène de la Comédie des Champs-Elysées, aux côtés de Jean-Piat. Voilà, vous retrouvez tout de suite Catherine Matoche pour l'édition nationale. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès midi ainsi que pour toutes les éditions du week-end. Très belle soirée à vous. Merci d'autres fidélités. Ce soir sur Paris et sa bonlieue, l'air que nous restons.